Comme on vous le disait en début de bulletin, dès demain, les médecins pourront prescrire aux patients ayant un problème d'obésité un nouveau médicament, le Ouigovi. On va en discuter avec la docteure Marie-Philippe Morin. Merci, docteure Morin, d'être avec nous. Merci. Alors, c'est la même compagnie que Zampic, mais ce n'est pas tout à fait le même médicament et même le même dosage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bien, en fait, le Zampic, c'est de la semaglutide. Donc, à dose de 1 mg, c'est utilisé pour le traitement du diabète de type 2. Le Ouigovi, en fait, c'est également du semaglutide, mais à dose de 2,4 mg. Et à cette dose-là, l'indication, c'est pour le traitement de l'obésité. Est-ce que c'est bien vu par les acteurs du milieu, l'arrivée de Ouigovi? Bien, en fait, c'est que ça nous donne un arsenal thérapeutique de plus. C'est sûr que dans les cas d'obésité très sévère, il y a vraiment un gap thérapeutique. entre la modification des habitudes de vie et la chirurgie bariatrique. Donc, ça nous donne vraiment plus d'outils pour pouvoir traiter nos patients. C'est clair que la base demeure la modification des habitudes de vie, mais pour plusieurs patients avec des obésités très, très sévères, ça devient un cercle vicieux. Ils ne sont plus capables de s'en sortir par eux-autres-mêmes. Puis la modification des habitudes de vie ne suffit plus. Donc, ça prend des méthodes un peu plus agressives, dont la médication ou la chirurgie bariatrique. Donc, si ça nous intéresse, on va voir notre médecin. Et c'est vous qui peuvent prescrire le médicament aux patients. Bien, en fait, il y a des indications. Les indications au Canada, c'est un IMC en haut de 27 avec des problèmes de santé reliés à l'obésité ou un IMC en haut de 30. Je crois que ça devrait, bien sûr, être prescrit par des gens qui ont une équipe multidisciplinaire pour que les habitudes de vie soient changées de façon concomitante. Puis qu'il y ait un suivi également qui soit fait pour monitorer particulièrement les effets secondaires et l'adhérence aux médicaments. Et docteur Morin, on n'a pas pour l'instant le coût des médicaments. Il y en a qui avancent que ça prête autour de 400-500 $ par mois. Est-ce que ça fait du sens pour vous? On pourrait être dans ces eaux-là? Oui, ça va être autour de 400-450 $ par mois. C'est sûr qu'actuellement, les assurances privées, il y a plusieurs assurances privées qui couvrent la médication. Mais pour la RAMQ, bien, on sait qu'il y a le règlement 6.3 de la RAMQ qui exclut la couverture des médicaments pour l'obésité au Québec. L'INES ne peut même pas se prononcer par rapport au remboursement. Donc, ça devient problématique parce que même pour des cas d'exception, on ne peut pas la prescrire et les patients n'ont pas accès du tout, du tout, quand ils sont sur la RAMQ. Notamment dans ces cas d'exception-là, il y a les patients en attente d'une greffe qui ne peuvent subir une chirurgie. Il faut perdre du poids, en fait, pour subir la chirurgie. Et donc, pour eux, ça pourrait être intéressant que les médicaments soient payés pour qu'ils puissent réussir à maigrir. Bien, en fait, c'est sûr qu'il y a des cas d'exception. Clairement, nos patients pré-greffent. Pour avoir une greffe rénale, souvent, ça prend un IMC en bas de 35. Même chose pour une greffe cardiaque. Pour une greffe pulmonaire, un IMC en bas de 30. Donc, clairement, pour ces patients-là, ils doivent perdre du poids pour être listés sur la liste de greffe. Donc, c'est sûr qu'ils sont trop malades pour avoir une chirurgie bariatrique. Donc, l'ajout d'une pharmacothérapie pour l'obésité peut les aider, clairement. On pense aussi à d'autres personnes qui, pour avoir, par exemple, une chirurgie bariatrique, on a des patients qui doivent perdre du poids avant une chirurgie bariatrique parce qu'ils sont trop obèses. Et pour ces cas-là, bien, non plus, ils n'ont pas accès. Donc, il y a plein de cas d'exception où, finalement, il y aurait un bénéfice thérapeutique pour ces patients-là. Et d'après vous, est-ce que l'obésité est toujours stigmatisée? Bien, clairement, l'obésité est stigmatisée. On sait qu'il y a beaucoup de préjugés, que ce soit dans la population générale ou que ce soit même dans le réseau de la santé. Même quand on parle au ministère, aux fonctionnaires, il y a des préjugés. Puis, le fait que les médicaments pour l'obésité soient exclus complètement du régime, c'est en ayant un préjugé et une stigmatisation envers ces patients-là. Alors que pour d'autres patients, on va traiter nos diabétiques qui ont des hygiènes de vie pas si bonnes. On va traiter nos patients avec un cancer du poumon qui fume. Mais nos patients qui ont des problématiques au niveau alimentaire, on ne les traite pas. Intéressant. Et comme on disait, c'est un traitement quand même médical. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir l'utiliser pour leur apparence physique uniquement? Bien, c'est pour ça qu'il faut que ce soit encadré. Parce que je pense que ce n'est pas un médicament qui doit être utilisé à des fins esthétiques. Je pense qu'il faut que ce soit utilisé chez les patients les plus malades. Donc, c'est clair qu'il y a des dérives. Il faut que ce soit mieux encadré. Docteure Marie-Philippe Morin, merci d'avoir pris le temps. Merci, au revoir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501